Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point de l'Information. Les habitations sous haute tension, un danger pour ces populations, c'est le sujet que nous vous proposons ce soir dans notre rubrique Le Carton Rouge. Elles sont nombreuses, ces familles qui ont élu domicile sous des poteaux électriques. Quelles sont leurs motivations ? Ont-elles conscience des risques qu'elles encourent ? Pour répondre à ces interrogations, nos équipes se sont rendues dans les communes d'Adjamey et de Portbouet pour toucher véritablement du doigt ce problème qui agit sur la société, la sécurité humaine et l'environnement. Rendez-vous donc ce soir à 19h30. Une note d'éducation, bonne nouvelle pour les élèves mais aussi pour les parents d'élèves. La ministre Mariette Ocone a lancé ce mardi 17 janvier la plateforme numérique Mon École à la Maison, un outil par le biais duquel les élèves pourront poursuivre leur apprentissage scolaire. Cette plateforme se veut un instrument de dialogue entre les parents d'élèves et la communauté éducative. Les élèves du primaire et du secondaire auront accès à plus de 4000 fiches de leçons, 5000 exercices, 2000 quiz, 150 travaux pratiques et 624 capsules pédagogiques pour apprendre davantage. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abobo, au quartier Sagbirane, à proximité de la gare de train. La présence d'un bac à poubelle gêne énormément responsables et élèves de cet établissement scolaire. Ils sont confrontés, disent-ils, à de nombreux cas de maladie liés à l'odeur que dégage cette grande poubelle, mais aussi à la présence de moustiques, mouches et autres insectes dans les salles de classe. La nourriture consommée par les élèves aux heures de pause n'est pas du tout épargnée quand on sait que ces mouches défecques ou encore pondent leurs œufs sur les mets que consomment ces tout-petits. Les responsables de l'école, le coges et les parents d'élèves n'ont qu'un seul souhait, déplacer purement et simplement ce bac à poubelle, source de tous les maux. Le reportage complet de Yacouba Koulibaly dans la grande édition. Restons dans la commune d'Abobo, direction Le Marché, où circuler aisément sur le bitume est quasi impossible. Vous le verrez, les commerçants ont occupé de façon anarchique toutes les voies rendant la circulation des véhicules et des personnes très difficiles. Malgré les sanctions régulières administrées par les autorités municipales, ces commerçants font la sourde oreille et demeurent à leur place. Une situation désagréable et décriée par les usagers qui souhaitent des mesures plus fermes et plus rigoureuses de la part des premiers responsables de la commune d'Abobo en vue de permettre une circulation plus fluide au grand marché de cette commune cosmopolite. Nous reviendrons sur ce sujet dans le 19h30. A l'international, alors que l'armée somalienne a lancé hier seulement avoir repris Arardère, ville portuaire située au nord de la capitale, à la grande joie du gouvernement, l'on apprend aujourd'hui que les islamistes Shebab ont lancé une attaque meurtrière contre une base militaire au nord de la capitale somalienne, juste après que le gouvernement ait annoncé avoir remporté contre eux une victoire historique en leur reprenant une ville côtière stratégique. Suite à cette attaque, le président a annoncé que de nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés en Érythrée seraient déployés prochainement dans le cadre des opérations anti-Shebab. Après plusieurs jours de rumeurs faisant état de sa destitution imminente, le président du Vietnam a démissionné aujourd'hui. L'annonce a été faite via les médias d'État, une annonce qui intervient après le limogéage récent par l'Assemblée nationale de deux vice-premiers ministres dans le cadre d'une campagne anti-corruption. Signalons qu'après sa démission aujourd'hui, le président du Vietnam a également pris sa retraite. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !